d'un point de vue économique, etc. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. La gouvernance et le leadership ne sont rien d'autre que la personnalité. Et la personnalité s'incarne. Quand un président de la république n'incarne pas une certaine personnalité, son peuple ne peut pas incarner cette personnalité. C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue économique. Ils ont compris le leadership africain. Sur le plan vestimentaire, sur les paroles, sur l'idéologie. C'est un point de vue économique, mais c'est qu'il y a des siècles que nous avons fait partie de la vie. Abdou a dit tout ce qu'il a dit. Il a dit que tout ce qu'il a dit. Mais il y a ce que c'était Abdou. Il y avait un problème d'organisation et d'organisateur. Il y avait tout, mais il n'y avait qu'il n'y avait pas. Il n'y avait que le capitaine. Il n'y avait pas de faire pour marcher. Il n'y avait pas de faire pour marcher. Il y avait un peu de revêtement de ce que c'était un sourceau patriotique. Ce qui était africain, c'est qu'il n'y avait pas d'oeil. Il n'y avait pas d'oeil à la souveraineté et sa indépendance. Donc, la France n'a rien à faire. Ce qui est, c'est qu'elle commence, autant pour moi, à perdre beaucoup de filles de la souveraineté. Et ce qui est en fait, sur le plan géopolitique, géographique et géostratégique, il y a une position qui est très faible. C'est ce que vous connaissez dans les colonies françaises. Si vous n'avez pas eu la capitale, il y a une partie de l'AEF, c'est le Sénégal. C'est parce qu'il y a une assimilation, un Sénégal a un. Il y a une capacité d'assimilation, qui a une présence. Cela montre qu'à chaque fois, il essaie de surfer dans la colonie, qui a une redirectionnée. C'est ce que vous connaissez. Juste dans le but de plaire ou de déplaire, vous connaissez tous les citoyens. Mais pour vous répondre, le Président Basse-Furidio Maïfaye n'est pas exclusivement pour Sénégal Macron. Certains politiciens, c'est un président. Il s'agit d'une politique. Peut-être que cette situation, il ne peut pas l'user. Mais il n'y a pas de cause. Ce qui serait, c'est que le président Basse-Furidio Maïfaye ne va pas se représenter le Sénégal, mais en se mettant en jeu. Azenou. Ce qui squeeze, c'est que si vous avez un pays colonisé, vous êtes encore 3 mois au sein de votre pays. Et vous êtes allés ici, vous avez vu un message fort. C'est un signe. Il y a eu un langage qui a été connu. Et je pense aussi que, bon, les Africains, ils sont tellement contents du président Basuri Diamaï Fayyé. Parce que la rupture est là. Je tenais à préciser que, certes le président nizérien, qui a dit le président Basuri Diamaï Fayyé, c'est qu'actuellement, en Nigeria, je n'aime pas les jeunes, parce que je n'aime pas les pouvoirs. Mais le président Basuri Diamaï Fayyé a eu l'intelligence, parce que lui, il a eu l'intelligence. Bon, il y a un président de la CEDEAO, mais ce n'est pas le CEDEAO des peuples. Il n'a pas eu l'intelligence, parce qu'il a eu l'intelligence, il a précisé au Mali que je ne suis pas là pour les contrats de la CEDEAO. Je n'ai pas assisté à une réunion de la CEDEAO, je n'ai pas assisté à la CEDEAO, mais c'est un devoir d'un Sénégalais, d'un Africain, pour le savoir par rapport à l'intégration africaine, c'est ce qui a été fait pour vous. Il y a eu l'intelligence, il n'y a pas eu l'intelligence, puis on va aller à la CEDEAO, et à la base, il n'y a pas eu l'intelligence, il va aller retrouver ce qui est CEDEAO, et finalement, ça n'a pas eu l'intelligence, il n'y a pas eu l'intelligence. Mais l'Afrique, déjà Sénégal, quand on parle de Sénégal, depuis les indépendances, on a dit qu'on a eu l'intelligence de la France, et qu'on a eu la colonisation, et qu'on a eu l'intelligence, mais l'attenté, il n'y a pas eu l'intelligence, il n'y a pas eu l'intelligence, mais l'attenté de la Sénégal peut avoir en termes de coopération économique et diplomatique ? Bon, Barina, parce que la diplomatie, il faut savoir que maintenant les gens se parlent même de la diplomatie économique. France, nous n'avons pas eu l'intelligence avec eux, ce n'est pas un problème de drapeau. Si vous vous rappelez bien, l'interview du président Ousmane s'est fait avec Perelmane, il s'est posé une question, est-ce que vous êtes contre la France ou bien avec Russie ? Nous, on n'a pas un problème de drapeau, on n'a pas un problème de pays. Nous, ce qu'on a, c'est d'abord qu'il faut savoir que, aujourd'hui, notre ressource et nos partenariats, il faut qu'on les repense et qu'on les reconfigure. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse gagner et qu'on puisse gagner. La France, c'est un pays, peut-être, qu'on puisse gagner au Sénégal, et qu'on puisse gagner au Sénégal. Si nous regardons maintenant, nous savons qu'effectivement, le domaine et le domaine, n'est-ce pas que la France, 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 n'est-ce pas que la France en tant que pays, n'est-ce pas que les Français en tant que peuple qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est cette diplomatie-là, que ce soit économique, politique, qui nous intéresse. D'ailleurs, surtout que l'essentiel, au finish, nous en Afrique, nous au Sénégal, c'est qu'on puisse gagner notre souveraineté, et qu'on puisse gagner notre souveraineté. Tout le monde sait que le Sénégal est bien. Surtout ça. Mais personne n'a jamais été imposé par les partenariats. Aujourd'hui, madame, le Sénégal, il y a des décès de l'achat. Il y a des décès de l'achat. Il y a des décès de l'achat. Souvent, il y a des décès de l'achat. Il y a des décès de l'achat. Pourquoi Mouham Solo doit être éclatée ou redéfinir la relation bilatérale et qu'il est dans la base d'équilibrer selon toi ? Pourquoi Mouham Solo ? Juste parce qu'il faut que nous nous souveraineté. Je crois que Mouham est un maître qui a été plus d'entendre dans la campagne électorale. Il montre ce que tout le monde t'a dit. Tout le monde s'est déclenchable. Tout le monde s'est déclenchable. Tout le monde s'est déclenchable. Donc ce qui est inconcevable, ce qui est inacceptable est que tout le monde s'est déclenchable. Il ne s'est pas encore pli. Il est là que nous disons. Tout le monde s'est déclenché. Maintenant, Le Askan a dit que Tadouine a dit qu'il est déclenché comme homme. C'est-à-dire que depuis 1960, il y a un système de domination que la France a exercé dans certains pays africains, en tout cas, qui a été colonisé, il y a de plus en plus qu'il y a un système de domination. La France est actuellement un peu partout en Afrique de l'Ouest, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important c'est qu'il y a un système de domination de France-Afrique. Donc, dans le précaré que la France est en Afrique, il y a un système de domination de base militaires. La présence de base militaires dans certains territoires africains, c'est que le premier signal est qu'il n'y a pas de souveraineté. Il peut y avoir des accords militaires, mais ce n'est pas qu'il y a des accords militaires. Mais ce n'est pas qu'on va prendre à tout bout de champs, qu'on va installer des camps militaires, des bases militaires, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de souveraineté, ce n'est pas qu'il n'y a pas de souveraineté. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de domination, c'est qu'il y a des accords de plus en plus. C'est-à-dire que ces derniers temps, la France est en perte de vitesse, ici en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, tant mieux pour la France, le Sénégal est modéré. Par rapport aux autres pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, on ne peut pas dire ça, parce que le Tchad, les relations sont toujours bonnes, c'est le fils de Déby qui est là-bas. Les relations, je ne sais pas, Déby n'y a pas avec la France. Certainement, je ne sais pas que les relations, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais continuer. Je ne sais pas également, la Guinée, c'est un pouvoir qui a été remis au peuple guinéen, mais reconfisqué par le colonel Doumbouya. Parce qu'à ce moment-là, on a vu que par la suite, on a l'impression que Doumbouya est de connivence avec la France. Donc, ce qui est le seul, c'est que c'est la souveraineté d'abord. La souveraineté, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tout à l'heure. Les gens qui ont pu travailler sur tous les plans, et je saurai, le Sénégal, qu'il y a intéressant de contribuer pour toucher avec les partenaires, ce que l'on appelle les partenaires techniques et financiers, pour que les services, vous connaissez au Sénégal, nous ne voyons pas la dignité. c'est aussi vis-à-vis de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods la souveraineté militaire, c'est effectivement bon, je ne sais pas si les économistes croient que on peut effectivement se détacher totalement des institutions de Bretton Woods ou non mais ce qui est clair c'est que la souveraineté peut nous permettre un peu la dépendance, il y a un financement ou la disponibilité de fonds de Bretton Woods mais nous avons un peu d'indépendance et ce qu'on appelle effectivement c'est la souveraineté d'abord la souveraineté alimentaire c'est-à-dire qu'on peut l'étendre un peu partout en Afrique les terres africaines sont les terres qui répondent vraiment à l'agriculture des terres très fertiles avec des fruits et des légumes si on peut voir comment on va laisser la souveraineté en Afrique donc c'est-à-dire que la souveraineté est-elle-même c'est-à-dire que la France actuellement est obligée impérativement de revoir sa copie par rapport à la relation avec les états africains heureusement tant mieux pour les pays africains pour les états africains nous avons des présidents qui sont nés à partir des années 70 parce que nous avons une certaine lecture vis-à-vis de la liberté la liberté assumée la liberté dans la responsabilité mais la liberté est-elle-même qui est à partir du temps et tout le temps qui lui est touché est-elle-même qui est à partir de ce que nous a Il n'y a pas de complication, c'est la percée de l'extrême droite. Dès qu'on a une lecture et une vision de l'extrême droite, il y a des relations avec la France, avec les pays africains. Certains même disent qu'on doit effectivement laisser les pays africains assumer leur souveraineté, mais la souveraineté, c'est avec des moyens qu'on doit les assumer. Parmi ces moyens-là, il y a l'intégration, mais il y a l'unité également, même si l'unité n'est pas intégrale, mais on essaie de faire de sorte qu'on a un bloc solide, et je crois que c'est dans ce sens-là que le président Basile Dioma est en train de travailler. Cette rencontre, il y a un peu partout chez les pays limitrophes. Donc, ce qui nous permet d'avoir un bon départ par rapport à cette souveraineté-là et qui va nous permettre, effectivement, de discuter de manière, je sais, de nous sentir bien le monde, il faut exploiter les pays africains. Et n'oublions pas aussi que, d'Ibissar, le Sénégal est un modèle pour les autres pays africains. grâce, il faut le constater, au combat qu'a mené votre leader, le premier ministre Ousmane Sonko. Je ne peux plus dire le président Ousmane Sonko, parce qu'il y a déjà un président. L'ambition, c'était de faire de lui un président de la République, mais quand même, il reste le président de PASTEF. On est dans le cadre du raisonnement par rapport à l'État du Sénégal. Donc, il y a un président, c'est le président Basile Diomafei, et il est très en phase avec lui, parce qu'il l'accompagne dans ses politiques publiques, et il est en train, effectivement, d'assumer vraiment ce que vous savez, c'est le leadership de l'État du Réomé, par rapport au délouement des politiques publiques, et ce que vous savez, le vent de changement, que vous savez, c'est le vent de changement, qui nous permet de parler de la perspective future, chez Ahmadou Bamba. Quelle est la principale de ce que vous voulez, mec?